Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de Visibilize pour le flash numéro 5, les bonnes et les mauvaises pratiques réseau. Alors nous avons évoqué ces pratiques aussi bien sur les réseaux physiques que les réseaux numériques, avec notamment récemment les demandes de mise en relation sur LinkedIn, sur le flash numéro 4. Aujourd'hui nous allons parler du comportement à adopter dans les rencontres networking physiques, IRL, in real life, c'est-à-dire dans la vie réelle. Que vous soyez timide ou non, il va falloir se présenter, soit autour d'une table, soit à différents interlocuteurs, s'il s'agit d'une soirée networking type cocktail par exemple. Il s'agit très souvent de bon sens et de bien séance, vous allez pouvoir le constater. Tout d'abord, soyez concis lorsque vous vous présentez, dites ce que vous avez à dire sans vous répéter, et surtout en ne donnant que les informations qui sont vraiment utiles. Finalement, comme on le dit souvent, il est bien de savoir se présenter entre deux étages d'un ascenseur. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, cette expression. Donc préparez un petit speech court et appuyez-vous sur vos expériences. Lors d'une rencontre où les personnes se présentent autour d'une table, donc une rencontre un peu moins, on va dire, formalisée, plus en comité restreint, plus intimiste, écoutez-les, ne laissez pas différentes sources comme le téléphone par exemple vous perturber. De plus, c'est une question encore une fois de bien séance, cela se remarquera, et vous risquez de laisser une mauvaise image aux autres participants si vous êtes sur votre téléphone sans arrêt et que vous n'écoutez absolument pas. Vous pouvez aussi trouver finalement dans tout cela une source d'inspiration en observant. Donc observer les autres entrepreneurs, leurs habitudes, leurs propos, leur façon de voir les choses, cela peut effectivement donner aussi naissance à de nouvelles idées et à de l'innovation aussi. Donc très important. Voilà, c'est tout pour ce flash numéro 5. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. On se dit au mois prochain pour le flash visibilise numéro 6, les bonnes et les très mauvaises pratiques réseau. A très vite.